Quelques heures après son arrivée à Loussaka, la délégation gouvernementale du Lois-Laba conduite par Mme le Gouverneur Haï a été reçue par le chef de l'Etat zambien au palais présidentiel le mardi 22 février 2022, en présence du gouverneur de la province de Norte-Ouest-Terne. Accompagné des députés provinciaux, des membres de son équipe gouvernementale et des experts de son cabinet, Fifi Masuka Saïni a commencé par transmettre les vives et chaleureuses salutations du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tisseké de Tchilombo, à son homologue, à Kayinde Ichilema et à toute la population zambienne. Tout d'abord, nous commençons par dire merci de tout cœur au président de la République zambienne qui a voulu que nous puissions être là. Et nous disons merci au président de la République démocratique du Congo qui nous a permis d'être là avec toute la délégation de la province du Lois-Laba. Nous voulons dire aussi merci à notre ambassadeur ainsi que le consul de la Zambie Al-Zumbashi qui nous ont conduit jusqu'ici. Le chef de l'État nous a demandé de pouvoir venir pour voir son homologue zambien afin de discuter sur plusieurs points. Le plus important, c'est le point de la route Koloisi-Soloisi, ici c'est Lumona, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Cette route est d'une importance capitale pour la République démocratique du Congo ainsi que pour la République zambienne. Elle va permettre de développer les deux provinces beaucoup plus sur le plan économique ainsi que sur le plan social et le reste du développement de deux parties. Marie-Thérèse Massouka s'est vue honorée de fouler le sol de la province nord-ouesterme de la Zambie avec laquelle le peuple Lois-Laba partage une culture et une histoire séculaires communes. La mission de l'autorité provinciale au pays de Kenetkaounda est voulue par le chef de l'État Félix Sisekedi-Chilombo au vu du caractère socio-économique important de la mise en œuvre du projet route Koloisi-Soloisi. Massouka Saïni en a profité pour fixer l'opinion que la construction de cette route ne va en aucun cas entraver le trafic sur la route Kasoumbalesa dans la province du Haut-Katanga. Sa démarche consiste tout simplement à faciliter la tâche aux nombreuses grandes entreprises minières du Lois-Laba dont les projections de production ne sauront pas être prises en charge par la route Kasoumbalesa. Le président Akainde Echileman a pris acte de la démarche du président Tshisekedi à travers la délégation Massouka. Il promet de mettre à disposition ses experts pour la mise en route rapide du projet route Koloisi-Soloisi. Le premier citoyen zambien a fait encore savoir que les discussions sont ancrées sur la confiance mutuelle et se basent sur l'amélioration du commerce et des investissements. Il a également souligné la nécessité de la paix car, poursuit-il, la stabilité de la RDC et de la Zambie est une condition préalable à un commerce ininterrompu et l'amélioration des économies des deux républiques sœurs.